Cyril Lignac, le chef pâtissier préféré des Français n'est assurément plus à présenter. Apprécier des Français pour sa bonne humeur et son accent chantant, il est depuis quelques années l'un des visages phares de la chaîne M6. Sur le plan sentimental, le prodige de la pâtisserie, bien que discret, a souvent eu des histoires d'amour très médiatisées. Mais depuis plus de deux ans maintenant, c'est dans les bras d'une belle inconnue répondant au prénom de Déborah qu'il file la romance parfaite. Et aux dernières nouvelles, les tourtereaux ont accueilli leur première enfante ensemble. Voilà donc une nouvelle qui fait plaisir. Dans ses colonnes, le magazine Voici annonce que Cyril Lignac est devenu papa pour la toute première fois à 44 ans. La cigogne est donc bien arrivée à destination avec son précieux colis, un petit garçon qui s'appelle Léo. Il va sans dire que cette naissance comble de joie l'as des fourneaux. Pour rappel, en janvier 2022, lors de son passage sur le plateau du programme de Canal Plus en Aparté, le beau brun avait déjà annoncé son souhait de fonder une famille. Par ailleurs, lors d'une interview accordée à Télé Câble Satepdo, Marie Portolano, la présentatrice du meilleur pâtissier avait vendu la mèche sur la paternité de son camarade. Questionnée sur le genre de père que serait le chef pâtissier, celle qui est enceinte de son deuxième enfant avait déclaré qu'ils ont un point en commun. Vivre une année 2022 chargée. Avec la venue au monde du petit Léo, Cyril Lignac ouvre donc un nouveau chapitre de sa vie, celui de papa. Dorénavant, il va devoir jongler entre les couches, les biberons et ses divers projets professionnels. Pour information, le cadre à Génère est à la tête de 6 restaurants, 6 pâtisseries et d'une boîte de production. Aussi, sur M6, il présente une nouvelle émission culinaire L'Académie des gâteaux, dont la finale a été diffusée le 8 juillet 2022, sans oublier la prochaine saison du meilleur pâtissier. Bref, la colite de Mercote a un emploi du temps très chargé, mais nul doute qu'il trouvera du temps pour pouponner. Toutefois, quand le devoir l'appelle, il peut toujours compter sur sa chérie pour cajoler leur petit ange. Que savons-nous donc à propos de cette dernière, si Cyril Lignac est une célébrité, ce n'est pas le cas de la mère de son fils, Déborah. Ce qui arrange sans doute le beau brin qui, auparavant, n'est sorti qu'avec des personnalités. Alors, d'après les informations, Déborah, que la star des émissions culinaires avait rencontré à Saint-Tropez, travaille comme gérante d'une bijouterie. Très discrète, cela fait trois ans qu'elle entretient une idylle loin des caméras avec Cyril Lignac, qui semble être fou amoureux d'elle. Grâce à la naissance de leur enfant, c'est à six qu'ils vont maintenant avancer dans la vie. Et oui, Déborah est déjà la maman de trois autres enfants, née d'une précédente relation. Révélé au grand public en 2005 dans le programme Oui, Chef. Cyril Lignac nage depuis dans le bonheur sur le plan professionnel. Côté cœur, bien avant de filer le parfait amour avec Déborah, et ce, loin des paparazzi et du tumulte médiatique, le natif de Rodas a connu des idylles qui ont fait la une de la presse People. Parmi les femmes qui ont succombé à son charme figure notamment Laurence Mentil, avec qui il serait resté en couple pendant trois ans. Lors d'une interview, elle a affirmé que leur rencontre fait partie de celles qui se font au bon endroit et au bon moment. Aussi, le cadrage génère est sorti avec une certaine marine. Et pendant plusieurs mois, les tourtrous se sont affichés devant les photographes et ont fait la couverture des médias. Mais sa romance la plus médiatisée reste celle avec la star de la boum. Entre la star du paf et l'icône glamour du cinéma du français, la rencontre a eu lieu en 2015, lors du festival de Cannes. Elle, une habituée, était venue monter les marches, tandis qu'il avait pour mission de régaler les invités prestigieux. Puisque le destin fait bien les choses, leurs regards se sont croisés et ce fut le coup de foudre.